Que sont les douleurs neuropathiques ? Que sont les douleurs neuropathiques ? Question importante, tout le monde connaît les douleurs système d'alarme. Vous vous piquez, vous vous brûlez, vous enlevez votre main, bien évidemment, c'est un système d'alarme, tout le monde connaît ça. Les douleurs neuropathiques, c'est quand même très fréquent, c'est à peu près 7% de la population générale adulte, c'est beaucoup de gens, mais les douleurs sont tout à fait différentes. Il y a une lésion du système nerveux, que ce soit en périphérie, que ce soit le système nerveux central, c'est-à-dire au niveau de la moelle épinière, ou du cerveau. Donc il y a une lésion du système nerveux. Et ce système nerveux lésé ne va plus bien véhiculer les informations sensitives. Il va y avoir un mauvais message qui va arriver au cerveau, et donc des messages sensitifs normaux non douloureux vont être interprétés à tort par le cerveau comme de la douleur. Et donc ça va être une expression symptomatique tout à fait différente des douleurs type piqûres ou brûlures, et avec un fond douloureux permanent qui va envahir le champ de vie du patient et devenir invalidant. Et donc en général, il y a bien sûr, au plan de l'examen, une moindre sensibilité dans la région qui a été touchée, puisque, je le répète, il faut une lésion du système nerveux, soit périphérique, soit centrale, moelle ou cerveau. Alors les symptômes des douleurs neuropathiques sont donc, je le disais, différentes des douleurs système d'alarme. En général, il y a un fond douloureux permanent qui peut être à type de cuisson, brûlure, sur lequel peut se greffer des paroxysmes avec des pointes beaucoup plus sévères, à type de décharge électrique. Le froid peut être vécu comme douloureux. Et puis très souvent, les patients ont du mal à bien localiser exactement la topographie de cette douleur. Donc quelque chose de totalement différent des douleurs système d'alarme. Et avec, à l'examen, une zone où les patients perçoivent moins bien la douleur. Ils peuvent avoir une exacerbation. Par exemple, ce qu'on appelle une halodynie, c'est une perception douloureuse pour des sensations non douloureuses. Quand j'effleure ma main, ça ne fait pas mal. J'ai un patient qui a une douleur neuropathique dans ce territoire-là. Ça peut exacerber la douleur. Donc des signes tout à fait différents que, bien sûr, au descriptif, le médecin peut analyser et peut penser à une anomalie du système nerveux. Quelles sont les causes des douleurs neuropathiques ? Elles sont très diverses et variées, puisque tout ce qui lèse le système nerveux central ou périphérique peut entraîner, soit de façon relativement rapprochée, mais parfois de façon retardée, des mois, des années plus tard, donc ce type de douleurs. Et alors, les causes peuvent être post-traumatiques, une section nerveuse, peuvent être post-virales. On connaît bien tous le zona, où on peut avoir des douleurs neuropathiques post-zona. Donc peuvent être, bien sûr, tumoral, un avalissement tumoral qui envahit les nerfs. Donc il y a une kyrielle de causes potentielles. On voit aussi très souvent dans notre service des patients qui ont été multi-opérés du dos sur des hernies discales où le nerf sciatique a été comprimé longtemps. Donc tout ce qui lèse le système nerveux, que ce soit infectieux, tumoral, post-traumatique, etc., peut engendrer des douleurs neuropathiques, avec parfois un retard, vous avez compris, de plusieurs mois ou plusieurs années avant l'apparition. C'est quelque chose de très particulier aux douleurs neuropathiques. Alors les douleurs neuropathiques, effectivement, comme ça altère notamment la qualité de vie, que ce sont des douleurs quasi permanentes, donc il faut les traiter. Donc on a une gamme très, très large, ce qui nécessite, bien sûr, une expertise certaine pour trouver la bonne adéquation pour tel ou tel patient. Et outre toutes ces techniques médicamenteuses, non médicamenteuses, il y a une approche globale du patient douloureux chronique, puisque, outre la douleur physique, il y a un retentissement émotionnel des douleurs, d'où la nécessité aussi d'avoir d'autres approches. Les psychologues ont un rôle très important à la prise en charge, mais les techniques type acupuncture, biofeedback, relaxation, peuvent aider à mieux faire face à la douleur. Donc vous voyez, on a beaucoup d'armes thérapeutiques à notre disposition. Alors, quelle prise en charge offre le CHRU pour les douleurs neuropathiques ? Eh bien, là aussi, nous sommes hôpital régional, toujours. Nous sommes aussi hôpital de référence, et les Hauts-de-France, et même au-delà pour certaines techniques, puisque pour certaines techniques, il y a très peu de centres experts, nous avons, nous, toute la palette. Donc là aussi, les douleurs neuropathiques, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des millions de Français, donc tous n'ont pas besoin d'aller voir immédiatement un centre de la douleur, et d'avoir leur médecin généraliste ou un spécialiste. Mais après, si cela nécessite des techniques un peu plus pointues, comme je l'ai mentionné, avec une évaluation, puisque avant de traiter, il faut évaluer, est-ce que c'est bien des douleurs neuropathiques ? Est-ce qu'on a fait le tour des médicaments ? Sont-ils bien tolérés ? Est-ce qu'on les a bien associés ? Est-ce qu'il y a d'autres techniques qui n'ont pas été envisagées ? Donc à ce moment-là, avec l'ensemble des armes thérapeutiques que j'ai citées, les médicaments, la neuromodulation, les topiques locaux, les perfusions, les autres approches complémentaires, on peut cibler le meilleur traitement pour être le plus en adéquation possible avec ce dont souffre le patient et bien sûr lui apporter le meilleur soulagement avec une approche, comme je le disais, pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada